... Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'édition du JT de ce jeudi 26 janvier. Voici les titres que nous allons développer. L'aide exceptionnelle à l'alternance prolongée, entreprise de transport en ZRR et information à communiquer aux souscripteurs d'une assurance vie. C'est parti. ... ... Un décret du 29 décembre 2022 a modifié le montant de l'aide unique versée par l'État aux employeurs d'apprentis et a aussi instauré une aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 à l'attention des employeurs d'apprentis qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide unique ou qui embauchent des jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Dans un communiqué de presse, le ministère du Travail a annoncé que cette aide exceptionnelle à l'embauche se poursuivra dans les années à venir afin de renforcer l'accès à l'apprentissage des jeunes les moins qualifiés. L'aide d'un montant maximum de 6 000 euros au titre de la première année d'exécution du contrat devrait ainsi perdurer jusqu'à la fin de ce quinquennat. Attention, il ne s'agit à ce stade que d'une annonce. Pour que cette mesure se concrétise, il faudra un décret. Des exonérations d'imposition sur les bénéfices sont octroyées aux entreprises localisées en zone de revitalisation rurale, dite ZRR, sous réserve d'être exclusivement implantées dans une telle zone. Pour une entreprise exerçant une activité non sédentaire, la localisation en ZRR est avérée lorsque le professionnel y a installé son cabinet, son bureau d'études ou de conseils ou le local où est effectuée la partie administrative de son activité et qu'au plus 25% de son chiffre d'affaires sont générés hors zone. Le fisc a récemment eu l'occasion d'apporter des précisions concernant le cas particulier des entreprises de transport de marchandises ou de personnes qui sont par essence non sédentaires. Ainsi, pour qu'une entreprise de transport routier puisse bénéficier d'une exonération en ZRR, il faut que le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective soient situés dans la zone et que le prorata de chiffre d'affaires réalisé dans la zone soit respecté. Pour apprécier ce dernier critère, le lieu de réalisation de la prestation de service est considéré comme dans la zone si le lieu de chargement et ou de livraison est situé en ZRR. L'assureur doit fournir au client une note d'information précontractuelle sur les dispositions essentielles de son contrat. A défaut, le délai de renonciation de l'assuré est prorogé jusqu'au 30e jour suivant la date de la remise effective du document. Or, lorsqu'un contrat d'assurance-vie ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garantie de fidélité, de valeur de réduction, de valeur de rachat, de frais ou indemnité en cas de rachat et de participation aux bénéfices, l'assureur doit le mentionner dans la note, cette information étant essentielle pour l'assurer, comme le rappelle une décision récente. Un particulier souscrit un contrat d'assurance-vie. Invoquant un manquement du courtier à son obligation d'information précontractuelle, il l'assigne en vue d'exercer son droit de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées. L'assuré lui reproche de lui avoir remis une note d'information ne mentionnant pas la plupart de ses mentions pourtant imposées par la loi. Ce à quoi il lui est opposé que le contrat ne prévoyant aucun de ces éléments, la note d'information n'avait pas à les préciser. L'assuré obtient finalement gain de cause. La note devait mentionner leur absence, cette information étant en effet essentielle pour que l'assuré puisse mesurer la portée de son engagement. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée et à demain vendredi.